salut à tous et bienvenue sur Philitech j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un des derniers produits de anona la aurora donc c'est une caméra de vidéosurveillance on verra l'installation de la configuration on verra ce dont elle dispose avant toute chose mais comme à l'habitude je vous invite à liker la vidéo à vous abonner activer la petite cloche bref à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo et on se retrouve pour le déballage de la aurora alors dans la boîte de anona aurora on va retrouver évidemment un mode d'emploi on va retrouver ici le panneau solaire les deux bras de fixation donc il y en a un pour la caméra et un pour le panneau solaire donc c'est un des plus grands par contre que j'ai eu l'occasion d'avoir ici on a un câble micro usb c'est avec les différentes vis de fixation et on a la caméra aurora qui est vraiment d'une excellente facture elle est assez lourde et elle paraît d'une qualité incroyable alors on va s'arrêter évidemment deux minutes sur la caméra donc ici sur la partie inférieure on va pouvoir avoir un seul bouton qui est 5 on va avoir un caoutchouc qui masque un port usb clips et on va avoir le bas on va avoir une partie arrière qui s'enlève et un super capteur alors vous pouvez voir il n'y a pas d'emplacement par rapport à une carte micro sd tout simplement parce que la caméra à une carte interne de 32 gigas alors maintenant on va voir évidemment ce qui va nous intéresser donc la première mise en marche et la première configuration donc pour ça mais c'est simple évidemment ça va se passer dans leur application donc anona security soit vous avez déjà un compte soit vous en créer un une fois que vous êtes sur la page d'accueil en haut à droite vous avez un petit plus vous allez cliquer sur le plus et vous faites ajouter un appareil donc là il ya un scan qui se fait donc on va allumer la caméra donc en restant en pied sur le bouton sync ici on peut voir que l qui est bien on peut voir en tout cas dans l'application qu'elle a été bien reconnue donc on va faire ad pour ajouter donc là il ya une tentative de connexion qui se fait parfait elle va être liée au compte parfait ici on va devoir introduire les informations concernant votre wifi attention que c'est encore une fois le wifi 2.4 et non pas 5 guillettes une fois que vous avez introduit les informations vous faites connecter et là les informations sont envoyées à la caméra on attend la connexion parfait donc là la caméra est connectée on va faire encore une fois économiser et donc ici une fois que elle est prête on va pouvoir évidemment l'installer donc ici vous avez deux options soit l'installer uniquement soit l'installer avec le panneau solaire nous évidemment on va l'installer avec le panneau solaire donc ici on nous indique comment l'installer on va faire suivant parfait donc évidemment il faut qu'elle soit droite donc là on fait suivant jusqu'à arriver évidemment à un test de signal là on peut faire complet et là dans l'application mais évidemment j'ai deux onglets vu que j'ai deux équipements de ananas ici il me propose directement une mise à jour de la caméra donc on peut faire mettre à jour maintenant attention que il faut vérifier qu'elle soit bien chargé sinon vous risquez d'avoir un souci donc là je l'ai mis en charge on va lancer la mise à jour donc mettre à jour ok on va faire mettre à jour maintenant et on se retrouve juste après cette mise à jour voilà donc là la mise à jour est en cours si je reviens en arrière on peut voir que la caméra est en ligne donc maintenant on va pouvoir aller l'installer voilà donc ici moi je suis passé par des supports de fixation pour gouttières et donc ici la aurora est installée alors effectivement il n'y a pas encore son panneau solaire qui est raccordé tout simplement parce que j'attends encore un autre support pour pouvoir fixer le panneau solaire juste à côté bien maintenant que la caméra est placée on va pouvoir voir les différentes options dont elle dispose alors ici je suis sur l'application et donc le flux est bien lancé on peut voir en tout cas que la vidéo bloque de temps en temps je suis en 4k pour moi c'est un problème au point de vue du réseau ce qui est un petit peu dommage vu la qualité de leur application et de la caméra c'est un tout petit peu dommage que on se retrouve souvent avec une image qui est en frise et mais voilà ici dans les différentes options mais c'est assez parlant donc le petit appareil photo qui vous permet de faire un screenshot de la vidéo ici vous avez la résolution donc c'est du 4k vous avez la lampe l'alerte sonore l'alarme et la lecture la lecture mais évidemment c'est pour voir ce qui a été enregistré donc je swipe vers le haut là je peux voir la gestion du stockage donc on peut voir que la carte interne est de 28,5 même si c'est une 32 giga donc voilà ici on peut voir que ça a été enregistré vous avez la gestion de la batterie donc ici on peut voir que le mode de recharge c'est via un panneau solaire à l'heure actuelle il n'est pas branché comme je le disais parce que j'attends tout simplement le support vous avez le mode d'économie d'énergie et à l'heure actuelle pas du tout lancé vous avez la courbe d'utilisation et ainsi de suite donc ça c'est vraiment pas mal par rapport à la gestion de l'énergie vous avez tout ce qui est configuration vidéo et audio donc affichage à l'écran le redatage le filigrane de la marque l'anti-saintiment et ainsi de suite la correction de distorsion vous avez le réglage de vision nocturne donc ici la vision nocturne c'est starlight donc ici on vous détaille évidemment la différence entre starlight infrarouge et en couleur donc évidemment ça ce sera au choix vous avez la possibilité de régler la luminosité du projecteur ça c'est ça c'est pas mal vous avez la durée d'enregistrement donc qui est par défaut de 10 secondes mais on peut aller jusqu'à deux minutes alors vu que c'est une caméra solaire évidemment elle n'enregistre pas 24 sur 24 quoique ici on va pouvoir le voir dans un certain mode donc ici vous avez la qualité d'enregistrement la zone de confidentialité donc si je veux j'appuie donc si j'appuie sur la zone de paramètres mais je pourrais mettre une zone de confidentialité quelque part dans l'image il revient en arrière donc ici on va voir le paramètre à ov qui va nous permettre tout simplement en fait d'enregistrer une journée complète donc même s'il n'y a pas de mouvement vous aurez à condenser de la journée et ici on peut voir l'intervalle d'enregistrement et de 10 secondes donc évidemment qu'on peut le changer mais en tout cas ici je les laisser sur 10 secondes et on verra ce que ça donne vous avez l'enregistrement audio le volume du haut-parleur et si je reviens en arrière on va avoir tout ce qui est détection intelligente donc détection de mouvement donc ici évidemment vous pouvez mettre un programme horaire en fonction des moments où vous êtes présent ou pas on regrettera juste un tout petit peu le fait de devoir mettre justement une heure de commencement une heure d'arrêt j'aurais préféré par exemple qui se base sur la géolocalisation quand on est sur place mais qu'il n'y pas de détection par exemple de mouvement ou que si on le souhaite et que quand on part alors la détection de mouvement s'active mais à l'heure actuelle j'ai pas trouvé en tout cas le réglage vous avez la sensibilité de détection les intervalles de détection le type de détection et donc là vous allez pouvoir justement gérer si c'est une personne vécu là un animal et les colis par exemple les colis ça peut être vraiment pas mal mais c'est en phase bêta comme justement les animaux et tout autre alerte pour les détections de mouvements donc vraiment au point de vue de l'application et des différentes fonctions elle est très très complète vous avez l'alerte sonore et lumineuse automatique la détection zone encore une fois si vous voulez appuyer dessus vous pouvez mettre un carré dans l'image et donc s'il ya un mouvement dans ce carré mais ça vous avertir ici moi je le laisse sur toute l'image tout simplement parce que c'est une facilité vous avez le partage d'appareils donc encore une fois sur anona quand vous cliquez sur ajouter un nouveau membre vous allez soit de scanner le code qr soit de partager une image copier le lien ou partager le lien ça c'est vraiment bien foutu et alors ici vous allez avoir tout ce qui est autre paramètre alors dans les autres par m on va retrouver évidemment le mode veille de la caméra donc là il le spécifie bien donc si vous activez le mode veille vous pouvez ici l'activer et donc l'enregistrement la détection et ainsi de suite ne se fait plus mais par contre la connexion wifi reste active vous avez un voyant des toits donc ça c'est le petit voyant que ce qui se trouve sur la caméra vous avez le nom de la caméra les notifications de l'appareil le paramètre de fuse horaires la mise à jour du micro logiciel et ainsi de suite et alors ici on peut voir que elle est compatible évidemment avec google et alexa donc ça c'est vraiment top et si je reviens en arrière si je sois il peut tout en bas je vais avoir le récap de la journée et ça c'est vraiment bien foutu en tout cas de la part de anona tout simplement parce que ici vous vous rendez un clin d'oeil si une personne a été détecté c'est un animal donc si j'appuie sur l'animal mais je peux voir qu'un animal domestique a été repéré à 8h42 et ça c'est vraiment hyper pratique par rapport au fait de la recherche en tout cas d'une vidéo en particulier ou d'un événement en particulier voilà tout donc pour cette vidéo de présentation concernant la dernière caméra de anona donc la aurora c'est qu'ils ont envoyé vraiment la qualité de la caméra est d'excellente facture leur application juste super bon on regrettera juste les différents lacs qu'on a eu dans le flux d'image en 4k mais non évidemment si vous baissez la qualité normalement il devrait pas y avoir ces frises on regrettera aussi le fait que la détection de mouvement soit basée sur un créneau horaire et non pas sur la géolocalisation ça aurait été cool de l'avoir sur la géoloc tout simplement parce que quand on part de chez soi activer automatiquement la détection de mouvement aurait été vachement plus simple que de mettre un créneau horaire mais peut-être que ça sortira dans une mise à jour de toute façon n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à partager et on se retrouve de toute façon pour de prochaines vidéos à plus